Allez, ça tourne ! Au sortir de cet été brûlant, Télé Millevache fait sa rentrée et vous propose de revenir en image sur une folle semaine de cinéma avec les habitants de Perlevade, de suivre Catherine et Cézanne dans les rues de Faux-la-Montagne et pour finir en beauté, quelques brèves. Les moteurs sont lancés ? Ça tourne. Donc 5 sur 1, deuxième. Bazar ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc on est en pleine préparation de la fête du 15 août à Perlevade, et à Télé Millevache, on a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, proposer aux perlevadoises et perlevadois de réaliser des films pendant une semaine non-stop. Et pour ça, on avait besoin d'être nombreux, donc on a décidé d'inviter le Vidéobus. Le Vidéobus, en fait, c'est un groupe de gens qui travaillent dans l'audiovisuel. Il y a des réalisateurs, des preneurs de son, des chefs opérateurs. Et sur l'invitation de Télé Millevache, du coup, on est venus pour essayer de faire des films avec à la fois des habitants, des résidents de la maison de retraite, des résidents de l'IME et des gens aussi du GADA. Perlemal, bonjour ! Ça fait quelques temps déjà qu'à Télé Millevache, on voulait ouvrir le plus possible l'association pour que les gens prennent les caméras en main. Et on a depuis peu le matériel pour le faire, donc il manquait plus qu'à 6 mètres. C'est maintenant, c'est près de chez vous, c'est le Vidéobus et le Télé Millevache. Venez faire des films, allez faire des vidéos. C'est aussi ce qui nous a intéressé dans le projet avec le Vidéobus, c'est de pouvoir se faire rencontrer des gens qui ne se croiseraient pas forcément autrement. En tout, il y a une cinquantaine de personnes qui participent à l'aventure. Et là, on fait 6 films. Il y a 2 fictions, 2 documentaires, un clip musical et aussi une sorte de poème vidéo plus expérimental. Alors là, en fait, c'est déjà fini. Mais on vous propose de regarder le récit de la semaine avec 2 extraits de films qui seront visibles dans leur intégralité sur le DVD et le site internet de Télé Millevache. On va commencer avec le court-métrage « Là-bas en bas ». Les réalisateurs se sont intéressés à la fameuse barrage HLM qui avait été construite à Perlevade dans les années 70 et qui est actuellement en cours de démolition. Et pour créer les décors leur permettant de raconter l'histoire et la mémoire de ces lieux, la ressourcerie leur a donné carte blanche. L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Tu trouves ça... c'est comment ? Pour moi, c'est mieux. Il ne faut pas... Démolir ? Démolir, oui. Rénouveler, c'est bon. Pour toi, c'est dommage ? Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a plus de 60 appartements. Voilà une première info. Une info factuelle. On n'aura pas à aller demander à la mairie. On va retravailler la mémoire. Le mobilier, les femmes... Alors les femmes, pas de problème. Alors là, vous n'allez plus l'arrêter. C'est ça qu'il faut que tu racontes, toutes les petites gonzesses que... C'est ça qui nous intéresse. Hein, mon petit Alain ? On réfléchissait ce soir et comme ça... Tu réfléchis demain, quelques petites histoires marrantes avec Pierrot. Il t'aidera, Pierrot, à retrouver des souvenirs. En plus, c'est bien de garder. Et en plus, sur le DVD, tu auras l'HLM, il n'est pas détruit. Toi, ça te fera un souvenir pour plus tard. Je joue plus de tank. Carrément. On va passer des heures avec ma grand-mère à faire ça parce qu'elle n'avait pas le machine à laver. Elle bimbo. On laisse tous un jour Un peu de notre vie Sur une table Dans le fond d'un café Il va être détruit. Mais je trouvais ça bien qu'il y ait ça ici aussi. Ça pouvait... Ça aurait pu être un truc squatté. Ça aurait pu être pas mal. Quand je montais chez le pote Dans la cage d'escalier Dans le deuxième étage Il y avait un fil qui pendait Il y avait un câble électrique Il fallait faire gaffe à ne pas se le prendre On est vraiment chez lui. Donc, c'est bien signe que c'était un peu détérioré, on va dire. Il y a plus longtemps, c'est fini, c'est fini. Vous voulez qu'on fasse un petit récapitulatif sur un papier ? Comme ça, vous mettez les idées importantes ? Voilà, les idées importantes. Vous préférez ? Peut-être. On va faire ça. Parce que des fois, on va faire une pêche. D'autres questions ? Quand c'est bon ? Je sais pas. Je pense que c'est quand ça commence. Ouais. Qu'après, les jeux vont-ils venir ou pas venir. Mais je sais pas si... T'inquiète pas. De toute façon, moi, je te souffle sinon. On laisse tous un jour Un peu de notre vie. Et si j'ai bon souvenir, ça a été mis en service en 1974. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Perlevade en 5 minutes, s'il te plaît ? Une histoire de Perlevade ? De Perlevade ? C'est juste pour faire des tests. Alors, Perlevade, ça fait longtemps que ça existe. Avant, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'habitants. Et du temps des Romains, ça ressemblait à quoi ? Rien. Ça ressemblait à rien du tout. Est-ce que c'était déjà la famille Couteau du temps des Romains ? Oui, bien sûr. Ça fait très 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 longtemps que c'est la famille Couteau. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu un appartement, comment on vivait à l'intérieur ? Alors moi, j'ai commencé par habiter dans une petite chambre qui faisait 10 mètres carrés. Il y avait un petit coin pour le lit et tout ça, et un lavabo. Il n'y avait pas de douche. Les douches, elles étaient à l'étage. On allait prendre les douches à l'étage. Et c'est vrai que ce HLM, ça a permis quand même de faire des bandes de jeunes, mais de jeunes qui s'amusent. C'était un lieu de rencontre pour les jeunes et on a marié beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de gens. C'était incroyable. Oui, oui. C'était un lieu de vie. Bon, c'était... Ben, les gens savaient très bien, on passait notre temps, quoi. Donc... Ma mère, des fois, elle disait, où tu manges ce soir ? Tu manges à la maison ou tu manges là-bas en bas ? La barre en bas ? La barre en bas. Ah ben, c'était... C'était une belle époque. Mais heureusement qu'elle est HLM, sinon elle dort. Autrement, il y aurait eu 150 vieux garçons. Il y en a peut-être, je sais pas où, qui sont mariés là-bas. Une centaine. Descends un peu la boule, Flora. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, non, mais ça... C'était drôle, hein. Ouais, c'était drôle. Essaye de la faire. Voilà, parfait. Voilà. Super. Ah, tout le monde sur-bas. Super. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon ? Attends, continue. Faut faire vraiment des images longues. Pourquoi Molini ? C'est le titre du court-métrage de la bande de jeunes de Perlevade. Ils ont voulu faire un nanar. Un film qui joue avec les codes du cinéma et qui s'avère être drôle. Là, on est dans un film à suspense qui fait peur avec un meurtre dans les tourbières. ... Bonsoir. Marion Courtequeu pour E-news. Nous sommes sur le marché de Perlevade et nous allons essayer d'en savoir plus sur ces disparitions mystérieuses. ... Disparition ? Financière ? Je suis pas au courant de tout ça ? Euh... Oui... Ben... C'est assez bizarre, effectivement. Il y a des gens qui vont, qui viennent, mais... Je ne saurais pas expliquer pourquoi ils repartent vraiment. Après, on n'entend plus parler d'eux, donc j'imagine qu'ils vont vivre ailleurs puisqu'ils en ont marre du climat. Non mais... Donne-moi ce micro, je te dis, là ! On m'entend, on m'entend ! Camarades ! Tous unis contre la grande lessive, El Khomri ! ... C'est pour notre bien qu'ils disent, tu parles, oui, des salades ! Exactement, des salades ! El Khomri et Macron, c'est rien dans le citron ! Avec eux, il y en a que pour les patrons ! Aucune légende sur les tournières ? Ah non, non. Ok. Bonjour, Marion Courtequeux pour E-News. Nous sommes avec M. Molli, employé municipal. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la chute démographique de ce village ? Euh... Sur la chute démographique, eh bien, c'est simplement la désertification rurale. Les jeunes rejoignent les grandes villes pour trouver du travail. Bon, moi ça commence à m'agacer, je pense que je vais aller te voir par moi-même là-bas. Ok, si tu veux... Moi j'y vais pas, moi j'y vais pas. Vous voulez pas avec moi ? Non, on me suit pas. Ok, super, moi j'y vais tout seul. Je veux juste faire un test en fait, voir à quelle vitesse tu vas. D'accord. Ça le fait ? Vas-y, vois. Démarrage. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ah ! Ah ! Le sommet ! Le sommet ! Putain, il est vraiment trop belle quoi. Là, ça fait une petite maison dans la prairie. On le voit jamais avec sa chevelure d'étagé. Ah non, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un côté brevarde des champs quoi. Ouais, brevarde. C'est ça ouais. Il faut qu'on puisse te voir un peu mieux je pense. Tu vois, là il te voit un camembert en arrivant. Hop ! Tu vois, c'était pour ça, moi je disais, là où il est arrivé c'était bien. Ouais. Et après toi, au niveau de l'arbre, du petit arbre là, il serpente un peu plus. Tu peux aller vers celui-là là. Plus vers l'autre arbre. Ouais. Ok. Il est tombé. 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 Après, t'as encore une différence entre le Nadar et le film de nul ? Exactement. Le film de nul, c'est un film de nul. C'est un film de nul. Le Nadar, c'est un film un peu absurde, qui fait rigoler. Qui est pas un film de nul parce qu'il y a quand même quelque chose à prendre derrière. Il y a tout d'un cas. Il y a tout d'un cas. J'ai dit non, mais vraiment de l'eau sinon. Non mais c'est bon, t'inquiète hein. Ça le fait là. Ça va ? Oh non, on a l'impression qu'on t'a maltraité. On l'a maltraité. J'ai couru, j'ai transpiré, j'en peux plus. Ça tourne. On voit que c'est pas la première fois que tu tires quelqu'un. Elle provoque la nervosité. Mais enfin calmée et apaisée. Enfin libre. Avec les résidents de la maison de retraite, on a réalisé un clip musical à partir d'un morceau de musique instrumentale plutôt rock metal. Le morceau s'appelle Ronde de nuit et il a été créé par le groupe de musique perles vadois Nipper Crip, qui est un groupe bien connu sur le plateau. Merci. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. comparé à ce qu'on pense, dungeons un peu plus simple. Il a fait le clip de leur chanson. Ils ont fait un album avec plusieurs titres et il y a une chanson qu'ils ont choisi dont vous allez réaliser en fait, le clip c'est-à-dire faire l'image. Je pense qu'on n'est pas branchés pareil. Je ne peux pas trouver de nom pour le désigner, c'est du bruit pour moi. Elle provoque la nervosité, on sent que cette musique obligerait les gens à se bouger et se remuer. Survoltée disons, caractère un peu survolté. On va commencer, on va installer d'abord, avant que vous puissiez vous défouler. Là, c'est bas ! C'est bien parce que là, on voit que ça se fait le profond. Ah, là ! Voilà ! Là, ça a cassé, là ! C'est un bruit ! Tu commences à trifouiller, t'as ! Tu commences à trifouiller cet appareil-là ! Petite merde ! Petite merde ! Parce que c'est une scène d'énervement qu'il vient de faire, là ! Oui ! Ah, ah, ah ! Mais j'ai pensé à une tempête ! À dire en mou ! Je voulais brancher, vous savez, la mère... ... On mettait là, là, un... ... ... ... ... ... ... A A A ... Sous-titrage ST' 501 Allez-y, continuez, continuez Mais vous êtes en train de faire du cinéma là ? Oui, ok, bonjour C'est bien, c'est bien ça de faire du cinéma Odette, santé Odette Vous voulez que j'aille lui dire ? Sous-titrage ST' 501 C'est bon Denis Odette, c'est bon ? C'est bon, c'est gay Oui Bonjour mesdames Bonjour mesdames Bonjour mesdames Et on a le cheval et la mer pour l'instant C'est ça ? Il y a le ciel et le soleil et la mer C'est bon Vous m'entendez ? J'aime différent J'aime J'aime Tout J'aime Elle Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 Il y a aussi un groupe qui s'est constitué au CADA, Centre d'accueil de demandeurs d'asile. Il y avait des Afghans, des Ukrainiens, des Soudanais, donc autant de langues différentes et autant de niveaux de traduction. Leur film s'intitule On s'évade à Perlevade. C'est une présentation du village à travers le regard. Comment ça va ? Allez, mon Dieu ! Perlevade est un endroit très beau. Ici, il y a une belle mer et une petite île. Et maintenant, nous arrivons à cette île. Un petit pâtiment. C'est un petit pâtiment. C'est un petit pâtiment. C'est un petit pâtiment. Un petit pâtiment. très souvent, les gens viennent ici et viennent de peser parce qu'ils vivent dans la mer différents types de fish ici c'est une chaise pour les gens qui veulent rester c'est la vie aussi, vous pouvez voir ici c'est 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 notre place où nous vivons t'es trop près moi pas près voilà oui, là c'est bon ça devait aller anglais français, tu comprends ? non un peu je travaille on doit on doit on doit tout à fait 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 merci ça va viens il faut parler 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 pas français petit pas français, non français difficile c'est c'est le problème si savais parler français parlava tout il problème non c'est c'est le problème il problème il problème c'est qu'il n'est pas facile de parler français action c'est le problème maintenant je m'excuse t'as fait déjà combien de temps ici au Perlevade mais demande moi de me présenter d'abord merci madame je m'excuse et tu t'appelles comment ? moi c'est madame Kante Fatoumata Madina moi je suis venue à Perlevade pour un objectif donné je suis demandeur d'asile donc je suis là pour régler ma situation et tout tu as déjà fait des connaissances ici au Perlevade ? bon les gens du village oui je connais je connais le médecin je connais la je connais ceux qui travaillent à la pharmacie je connais Jérémy je connais les les gens du Resto du coeur et je connais ceux qui vendent dans l'épicerie sociale je connais un peu le monsieur du tabac je connais un peu la boulangerie et tout mais après les habitants du voisin du village c'est un peu compliqué là je connais pas je connais pas beaucoup de personnes ça va les gars ? ouais on va aller la base sur les gars là viens alors faut que tu mettes la pointe dans le jeu dès sur plein c'est un peu c'est pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal Tu as fait combien de temps ici au Père Levade ? Ça fait 65 ans. 65 ans ? Mais tu connais tous les gens ici au Père Levade ? Ah oui, bien sûr. Il y a aussi un court-métrage qui s'appelle Nini, qui a été réalisé à l'IME, Institut Médico-Éducatif, avec trois jeunes adultes qui sont autistes. Au départ, ça a beaucoup été de l'expérimentation, autour des différents sens, de l'écoute, de la vue, de la musique, pour finalement réaliser un film très sensible et poétique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, ça filme ? Hop là ! Ah, ça c'est zoom, zoom, des zooms, zoom, zoom... Très, 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 très... Qu'est-ce que ça fait ? Vas-y ! Oh ! ... 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 Alors, comment je suis à l'image, là ? Eh, il est pas mal, là ? Regarde dans la cannelle. Regarde ce que tu filmes, toi. Regarde là. Est-ce que tu vois la face de café ? Oui. Qu'est-ce que tu vois ? Tu touilles le café et on enregistre le son, d'accord ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 recalls de 6 Porque je ne vient pas de douleurs. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. 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 C'est parti.